Bonjour et bienvenue dans cette édition du journal Alain de ce vendredi. Le compte à rebours lancé contre le groupe Rebelle du M23 se rébelle dans plus que moins de 4 heures pour faire taire les armes de la partie est de l'RDC. L'ultimatum, l'heure lancée par le chef d'état de la communauté d'Afrique et de l'Est, expire déjà aujourd'hui à 18 heures. Nous allons revenir dans ce journal sur les grandes décisions prises au terme du mini sommet de Luanda. Le détail dans un instant également au sommaire, c'est déjà demain samedi que l'on connaîtra la date exacte de la ténue de l'élection présidentielle et législative en RDC. La CENI va rendre public le calendrier électoral. L'annonce a été faite au cours des échanges entre la CENI et la société civile. Reportage à suivre dans ce journal. Et enfin, face au flou persistant sur le nombre exact de élèves en RDC depuis plusieurs décennies, le gouvernement congolais veut cette fois-ci faire sauter les plafonds des verres. Le ministère de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique vient de lancer l'opération d'identification de chaque élève à partir des numéros. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis en titre, le Comte à Rébourg, lancé contre le groupe Rebel de l'AM23. Ces rebelles n'ont plus que moins de 4 heures pour faire taire les armes dans la partie est de l'RDC. L'ultimatum, l'heure lancée par le chef d'État de la communauté d'Afrique de l'Est, expire déjà aujourd'hui à 18h. Nous revenons dans ce journal sur les grandes décisions prises au terme du mini-sommet de Luanda, tenu dernièrement en Angola. Jusqu'à Koussema pour plus de précisions. En invitant à Luanda tous les chefs d'État concernés et engagés dans les processus de Nairobi et celui de Luanda, le président Joël Lourenço avait pour objectif d'obtenir des engagements fermes pour une cessation des hostilités et envisager un canevas pour la suite des deux processus. Au terme des six heures de discussion à huis clos, le président Joël Lourenço, initiateur du mini-sommet de Luanda, Evariste Ndae Chimie, président du Burundi et président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo de la République démocratique du Congo, M. Vincent Biruta, ministre des Relations extérieures du Rwanda, représentant son président absent, et Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya et facilitateur désigné de l'EAC, ont signé un communiqué final contenant 15 grandes décisions, dont la principale est la cessation des hostilités par le M23. L'objectif principal du mini-sommet de Luanda était d'établir les calendriers des mises en œuvre des actions prioritaires en vue d'une part de la cessation des hostilités et du retrait immédiat du M23 des localités congolaises occupées et d'autre part de la coordination des processus de Luanda et de Nairobi. Cessation des hostilités en général et en particulier des attaques du M23 contre les FARDEC et la MONUSCO à compter des vendredis 25 novembre 2022 à 18h. B. Respect absolu du prescrit des communiqués des conclaves des chefs d'État, de la communauté de l'Afrique de l'Est, des Nairobi du 21 avril et du 20 juin 2022 pour le processus de paix des Nairobi, de la feuille des routes de Luanda du 7 juin 2022 pour le processus de Luanda et des conclusions de la réunion extraordinaire des chefs d'État-major généraux des forces armées de l'EAC, Boudjumbura, le 8 novembre 2022. C. Poursuite du déploiement intégral de la force régionale de l'EAC, D. Intervention de la force régionale contre les M23, conformément au prescrit du processus de Nairobi et au rapport de la réunion des chefs d'État-major de la communauté de l'Afrique de l'Est qui s'est tenue à Boudjumbura le 8 novembre 2022 en cas de refus du M23 de cesser les hostilités et de se retirer des territoires occupés. Le mini sommet de Luanda a également demandé au M23 de se retirer des zones occupées et son repli dans ses positions initiales, conformément aux conclusions de la réunion des chefs d'État-major généraux de l'EAC du 8 novembre au Burundi. Enfin, les chefs d'État ont convenu de se retrouver prochainement à Boudjumbura pour l'évaluation de l'application de recommandations et résolution du mini sommet de Luanda. Le réaction à Kinshasa au lendemain et la signature de cet accord de cesser les feux dans l'Est de l'RDC n'ont pas tardé. Certains qui nous ont rencontrés par nos reporters ont tous à l'unanimité salué cette décision du mini sommet de Luanda. On les écoute au micro des Djondibou, Dien Balaka et Bijoué Kamra. Je pourrais d'abord saluer cette avancée. A ce stade, parvenir à exiger ce terroriste rwandais, soutenu par plusieurs puissances bien sûr, de quitter le sol congolais, n'est qu'un pas à encourager. Mais je crois qu'il nous faudra encore aller plus loin. Parce qu'il faut que cette guerre finisse d'où elle est venue. Les Congolais, unanimement, aujourd'hui sont d'accord que qui que ce soit qui se trouve derrière cette agression, il devra retrouver les Congolais sur son chemin. Au nom de ma part pour les Congos et au nom de son président national, Etienne Tisekedi Wadisekedi, nous tenons à remercier et félicitons le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi Tchulongo, pour tous ses efforts qu'il est en train de fournir pour le maintien de la paix dans l'Est du pays. Il a demandé aux rebelles du 1-23 et aux gens qui le soutiennent de quitter le pays. Vous-même vous avez suivi, les troupes sont en train de se vider dans nos milliers. C'est un signe fort que les chefs de l'État, au moins, viennent de gagner cette guerre longtemps imposée à notre pays, par les voisins qui sont les Rwandais. Nous renouvelons encore notre loyauté et fidélité dans sa mobilisation générale qu'il a lancée pour que les pays soient dans l'âme. C'est une joie immense pour nous les Congolais. On a longtemps souffert avec les problèmes de l'Est. Je représente déjà la réussite de notre chef de l'État. Ça a presque 26 et 25 ans, nous sommes toujours en train d'être maltraités par nos frères rwandais. Que ce soit une fois pour toutes, ça se termine. Oui, nous saluons par les résultats des mini-sommets de Rwanda. Et premièrement, nous tenons à féliciter le chef de l'État, son Excellence Félicite-Antonite-Ségrité-Lumbo, qui se démène jour et nuit pour abraver même tous les dangers et se misera à plusieurs obstacles. Dans la patriotique, l'anime et le courage exceptionnel pour ramener la paix et la sécurité de notre pays, surtout pour défendre l'intégrité territoriale, l'indépendance et la souveraineté de notre pays, la RDC. Nous saluons et prenons acte des avancées qui viennent de ce sommet-là, et notamment les retraits immédiats des groupes armés terroristes de M23, qui ont investi pratiquement tous les territoires de Ruchuru. Nous saluons cette décision qui consiste à aller voir et quitter immédiatement le Ruchuru, Bounagana, Kiwanja et au niveau de Kibumba. La République démocratique du Congo a accepté de se lancer sur une voie pour la résorption totale de cette crise d'insécurité qui dure depuis des décennies. Nous sommes en train de chercher des solutions durables. Dans la recherche de ces solutions, nous avons l'option militaire et l'option diplomatique. Et parler du mini-sommet de Luanda, c'est effectivement évoquer l'option diplomatique dans la résolution de ces problèmes. Et il y a eu un souci dès le départ pour le camp de la RDC de vouloir impliquer tous les pays de la sous-région. Parce que c'est un problème qui perdure depuis assez longtemps et face auquel nous avons les différents États et même la communauté internationale a souvent fait l'autruche. Donc il était important de responsabiliser tout le monde et que même à l'issue par exemple de ces mini-sommets, chacun ait une part des responsabilités, en tout cas assurées, par rapport à la résolution de ces problèmes de manière durable. Le M23 doit cesser ses attaques. Ses groupes rebelles doivent se retirer sans aucune condition des localités congolaises. Le Rwanda doit cesser tout soutien M23. Ce sont là les trois points parmi tant d'autres contenus dans l'accord de cesser le feu signé dernièrement à Luanda. Lors de leurs échanges avec la presse, le vice-premier ministre des Affaires étrangères et le porte-parole du gouvernement sont revenus en détail sur les contenus de cet accord. Face au patron de médias venu dans ces briefings presse sur les résolutions du mini-sommet de Luanda, le vice-premier ministre des Affaires étrangères aux côtés du porte-parole du gouvernement a dressé le tableau de cette réunion cruciale qui a débouché sur un consensus. 1. Que le M23 cesse ses attaques contre les positions des FADC et de l'Ambusco. 2. Qu'il se retire des localités occupées. 3. Que le Rwanda cesse tout soutien M23. 4. Que les Congolais qui ont été déplacés de force de leur domicile reviennent à ces derniers. Christophe Lutundoul a par ailleurs rappelé la particularité de cette réunion décisive. C'est la première fois que les deux médiations, que les deux processus se résonnent et qu'on dégage une perspective commune en termes de ce qu'il faut faire. Dans son argumentaire, le ministre de la Communication et Média a salué les avancées diplomatiques significatives, notamment la position du gouvernement américain et le Parlement européen qui ont appelé le Rwanda à cesser de soutenir le terroriste à M23. Qu'est-ce que ça signifie qu'on peut le voir ? Je ne suis pas militaire, mais je crois qu'on vous met dans un camp, il y a des personnes qui sont habituées, qui viennent, on vous désarbre, on vous identifie. Comme le Rwanda sait qu'il a ces éléments là-bas, et que ces éléments ne peuvent en aucun cas rester là, ils vont repartir. Le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères a réaffirmé la position du gouvernement R.D. Congolais de ne pas prendre part à un quelconque dialogue avec le terroriste 1-23 parrainé par le Rwanda. Vous n'avez pas à déplacer le Rwanda, vous n'avez pas à déplacer le Rwanda, vous n'avez pas à déplacer le Rwanda. On n'a plus besoin de ceux d'État conquérant. Sécurité toujours, restons vigilants. C'est le maître mot recommandé par le Premier ministre à tous les Congolais face à l'agression rwandaise, Jean-Michel Samaloukoundé, qui présidait la réunion d'évaluation de la situation sécuritaire dans les zones confrontées aux conflits armés, a aussi promis de tout mettre en œuvre pour assister en urgence les 3 000 compatriotes déplacés du Nord-Kivu. C'est un reportage d'Epatiton Douango, Julien Piana, et bienvenue au Sala. La situation sécuritaire et humanitaire dans les zones confrontées aux conflits armés, une préoccupation pour le chef de l'État Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo. Sur son instruction, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé-Kiengé a réuni quelques ministres sectoriels des autorités de la police nationale congolaise comme de l'armée, ainsi que les services connexes pour une évaluation. Pour le ministre Patrick Mouyaya de la communication immédiat porte-parole du gouvernement, plus de 300 000 Congolais vivent dans des conditions difficiles, d'où il faut agir en urgence pour répondre à leurs besoins. C'est dans la suite, comme vous le savez, depuis plusieurs jours, le Premier ministre a reçu l'habilitation du commandant suprême d'étenir le réunion des sécurités pour faire le suivi de manière régulière de la situation sur le terrain. Vous savez que nous avons des urgences humanitaires importantes sur lesquelles nous devons travailler parce que nous avons plus de 300 compatriotes qui sont dans des conditions extrêmement difficiles. Il s'agit donc d'aborder ces questions humanitaires. La réunion sécuritaire a également suivi les rapports du vice-président ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondoula, qui a pris part au ministre sommet de Luanda sur les cessez-les-feux exigés au M23. Vous avez tous suivi les communiqués avec des engagements fermes et un calendrier assorti pour permettre de donner une vue à l'issue de toute cette situation qu'il y a à l'est de la République démocratique du Congo. Et bien évidemment, les chefs de l'armée et de la police ont pu faire le point de la situation sur le terrain. On n'a pas seulement parlé de la situation à l'est, mais on a aussi survolé la question de Kouamou parce qu'il est important que nous puissions avoir un regard sur toutes ces situations. Le maître émot qui a été recommandé ce soir par le Premier ministre Odela, de tout ce qui a été dit, des engagements qui ont été couchés dans les communiqués sortis d'hier, c'est que nous devons rester vigilants. Il y a des délais qui ont été donnés, nous allons attendre, voir ce que ça va donner, mais nous allons surtout continuer à travailler pour apporter un appui humanitaire à nos compatriotes qui en ont besoin. La vigilance reste les maîtres morts commandés par les chefs du gouvernement face aux engagements pris à la rencontre de Luanda en Angola. À Caen, la tenue des élections présidentielles et législatives en RDC, le suspens sera levé déjà demain, samedi. La CENI va rendre public le calendrier électoral. L'annonce a été faite au cours d'un échange entre la CENI et la société civile. C'est un reportage de Géristo Fungé et Téti Sambre. Accompagné de quelques membres de son équipe, Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Déni Kadima Kazadi, a confirmé à la société civile ce jeudi 24 novembre, le début d'un quelques semaines de l'opération d'actualisation du fichier électoral. C'était au cours d'un cadre de concertation CENI Société Civile au Palais du Peuple. Une occasion pour Déni Kadima Kazadi d'inviter la société civile à mobiliser la population, car son institution compte enrôler près de 50 millions de Congolais. Le numéro 1 de la centrale électorale a en outre explicité l'objectif à atteindre après cette importante opération. La durée de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs est de 30 jours par aire opérationnelle. Il est important donc que vous puissiez mobiliser vos membres et vos activistes, mais aussi la population toute entière à ces hâtés, et ne pas attendre les derniers jours. Notre objectif est de générer un fichier électoral fiable, inclusif, exhaustif, sécurisé et flexible, qui devrait constituer une base solide, utilisable pour les opérations programmées d'identification nationale et de recensement de la population. Pour sa part, le deuxième vice-président Didi Manaralinga a affirmé clairement que la CENI avance vers l'organisation des élections générales l'an prochain. Dans la foulée, l'assistance a eu droit à une séquence de présentation du kit d'identification d'enrôlement des électeurs, couplée d'une démonstration de simulation d'enregistrement. Ajouté à cela, la projection du clip d'une chanson, allons tous nous enrôler et réaliser par quelques artistes congolais. La province du Kassai central, toujours ciblée pour récruter et utiliser les enfants Kassaiens comme militaires pour arrêter l'hémorragie, un dialogue communautaire de trois jours sur la prévention est organisé dans cette partie du pays. Au cours de ces dialogues, les experts vont élaborer quelques stratégies à soumettre aux autorités compétentes. Suivons. A travers un dialogue communautaire de trois jours, organisé par l'Institut de l'Air sur la prévention directement et de l'utilisation des enfants comme soldats avec une approche basée sur le genre. D'après Sylvie Omari, chargée des projets à l'Institut de l'Air, ce projet vise à renforcer l'environnement de protection de l'enfant en heure d'essai. Elle soutient que la province du Kassai central est ciblée au regard de son contexte de province post-conflit et attire l'attention sur les rôles que les femmes peuvent jouer dans la prévention du recrutement des enfants par les groupes armés. La prévention du recrutement et l'utilisation des enfants garçons et filles dans les groupes armés étant une nouvelle thématique dans l'exercice de nos activités, nous, participants à ces dialogues, rendons à l'Institut d'Alert ce qui suit. Que l'Institut d'Alert organise des sessions de renforcement des capacités à notre profit pour enrichir davantage nos connaissances dans la prévention et la lutte contre l'utilisation des enfants comme soldats avec une approche basée sur les gens. Que l'Institut d'Alert appuie matériellement et financement les OEC pour mener les campagnes de sensibilisation sur la thématique dans le cadre de la protection des droits des enfants, filles et garçons. Je ne saurais clore ces mots sans faire appel au gouvernement, au Parlement ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers afin de s'impliquer activement dans la protection des droits des enfants. Les participants à ces dialogues ont pris l'engagement de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris et jouer un rôle capital dans la prévention et lutte contre le recrutement des enfants dans les groupes armés et former quelques recommandations à l'endroit de l'organisateur. Je le disais au sommaire, le flou persiste toujours sur le nombre exact de élèves en RDC. Le gouvernement Koumoulé veut cette fois-ci faire sauter les plafonds des verts. Le ministre de l'Enseignement primaire, scondaire et technique vient de lancer l'opération d'identification de chaque élève à partir d'un numéro. Ces numéros vont l'identifier dès l'entrée jusqu'à la sortie de son cursus scolaire Il suffit désormais d'un clic pour savoir si un enfant est réellement reconnu comme élève dans un établissement public ou privé du pays. Grâce à l'informatisation du processus d'identification des élèves mis en place par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, chaque élève régulièrement inscrit en RDC peut être suivi de l'entrée à la sortie de son cursus scolaire à partir d'un numéro identifiant. Le ministre de tutelle, le professeur Tony Mouambakazadi, a procédé au lancement officiel de la mise en ligne de ce fichier d'identification en présence de la vice-ministre de l'EPST Amina Tanamassiya, de l'inspecteur général de l'EPST et d'autres membres de l'EPST du service de contrôle et de la paie des enseignants SECOP. Nous venons de combler un grand vide qui a existé par le passé. On dispose maintenant d'un fichier qui reprend toutes les écoles. Nous sommes en train de compléter progressivement d'ailleurs la liste de toutes les écoles privées opérant en République démocratique du Congo. Nous allons au-delà jusqu'à identifier tous les élèves qui étudient dans notre pays, dans les établissements publics, dans les établissements privés, avec les informations concernant même leurs parents. Une fois sur le site www.secoprdc.com et ouvrir la page d'identification des élèves pour avoir accès aux informations sur un élève, sa classe, son établissement, ses parents et son adresse. Les données personnelles, elles sont gardées dans un système sécurisé au SECOP. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication veut s'étendre dans 15 provinces nouvellement créées. Il vient d'organiser un test de récrutement des nouveaux agents au poste de secrétaire d'instruction, secrétaire administratif et observation des analyses. A Kinshasa, l'on a enregistré 127 candidats pour ces tests. Merveille Mekomo pour la suite. Au total, 127 candidats pour le compte de la ville de Kinshasa, au poste de secrétaire d'instruction, d'observateur analyste, du service de normalisation, du secrétaire administratif et de huissier du Conseil supérieur, de l'audiovisuel et de la communication SISAC. C'était dans les cadres du concours organisé par cette institution d'appui à la démocratie. Ces tests ont eu lieu en la salle polyvalente du Centre de rééducation pour handicapés physiques sous la supervision du Haut-Conseiller Godens Banzatiefolo, président de la commission technique de cette institution. Nous avons le secrétaire d'instruction, il y a les postes d'observateur à la liste, secrétaire administratif, et puis il y a les postes de son dossier, et c'est-à-dire de façon correcte, les épreuves, vous allez mettre votre nom. Ce même concours a eu lieu dans la province du Kassai, précisément à Tikapa. Madame Chantal Kanimbo, qui a représenté les SISAC dans cette partie du pays, pour l'organisation de ces épreuves, nous explique le déroulement de cette séance. Il était remontant pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication d'installer les nouvelles coordonnations dans les 15 nouvelles provinces, parce qu'il devenait difficile pour les SISAC, de pouvoir assurer la vie de l'instant dans les provinces où il n'y avait pas de représentation du SISAC. Et donc là, nous organisons ces tests pour conduire le vide qui existe. Tout s'est déroulé dans la quiétude et la sécurité. André Moutoumbo, c'est fini avec lui à la tête du secrétariat général de la communication et de médias. Cette administration publique a désormais un nouveau patron. Il s'agit de Boniface Malaba. La cérémonie de remise-réprise a eu lieu hier devant les agents et cadres de ce secrétariat général. Anastasie Doumbou et Redopanda pour plus de précisions. A la faveur de nouvelles nominations opérées au plus haut sommet de l'administration publique à travers les secrétariats généraux de la fonction publique, au secrétariat général du ministère de la communication et des médias, Boniface Malaba Mouniaji vient remplacer Moutoumbo Pamba André après une longue carrière de service rendue. La cérémonie de remise-réprise a eu lieu le mercredi 23 novembre 2022 sous la supervision de l'inspecteur général principal à la fonction publique assistée de son adjoint. Lecture de procès-verbaux suivie de la signature par les deux concernés, le secrétariat général sortant André Moutoumbo Pamba en a profité pour féliciter son successeur pour son élévation tout en lui souhaitant plein succès dans cette nouvelle et dernière étape dans l'administration publique et ce, dans le respect des directives du ministère de la fonction publique et la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi-Chilombo. De cette manière que l'on pourra améliorer les conditions de travail, Boniface Moumoumbo Mouniaji, nouveau patron au secrétariat général des communications et des médias, a remercié à son tour les sortants pour les encouragements, lui adressé et l'a rassuré d'appliquer ce conseil pour travailler dans les normes afin de répondre aux besoins d'un travail de qualité à la satisfaction des Congolais. Comment dépénaliser tout avortement sécurisé en RDC comme le veut le protocole de Maputo ? Dans les RDC et signataires, les experts de la santé sont en l'atelier de la province du Maniema pour réfléchir sur la question. Yvette Maputima Le protocole de Maputo a été au centre d'une table ronde tenue à Kindou, chef lieu de la province du Maniema. Cette messe a réuni plusieurs acteurs étatiques et non étatiques. Pour les organisateurs, l'avortement sécurisé est un droit de toute femme et ne doit pas être considéré comme une infraction punie par la loi. Un avortement procuré en marge des conditions fixées par Maputo ou en dehors des structures agrées sera considéré comme un avortement criminel et puni comme par le passé. Ces assises visent l'appropriation par tous les acteurs du protocole de Maputo ratifié par la République démocratique du Congo. Selon Dr Mike Mpoy, directeur des programmes de l'AIPAS, l'avortement est la deuxième cause des mortalités maternelles en RDC et l'on doit dépénaliser. Quand on criminalise ce qui survient à la femme, c'est comme si on criminalise le fait d'être femme. Et donc c'est pour ça que nous nous militons et nous faisons un plaidoyer auprès des parties prenantes gouvernementales mais aussi législatifs pour que l'avortement puisse être retiré du code pénal. Pour sa part, Roger Ndewe, premier président de la cour d'appel du Maniema, l'un des participants à ces assises, le protocole de Maputo vient de renforcer l'arsenal juridique congolais. Il s'en réjouit de cette innovation mais met en garde des structures sans qualification qui continueraient à faire des avortements clandestins. Un immeuble moderne sortira bientôt des terres au poste frontalier des Rousizi 2. Nous sommes là dans la province du Sud-Kivu. Les travaux de construction de cette bâtisse qui va apprêter tous les services opérants dans ces postes frontaliers viennent d'être lancés à la grande satisfaction de la population. Anastasie Toulombou. Les travaux de modernisation du poste frontalier Rousizi 2 du côté congolais sont lancés avec l'appui de l'Union européenne. C'est là dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke di Toulombou, celle des infrastructures frontalières à travers l'accord signé entre le gouvernement congolais et certains partenaires. Ce macro-projet intégrateur consiste à construire un immeuble moderne qui abritera tous les services opérants aux postes frontaliers dont l'OCC, DGDA, 2GM, services de quarantaine animale et végétale, ainsi que la construction d'un entrepôt public. L'objectif est d'améliorer les commerces transfrontaliers. Notre collaboration avec le gouvernement du Sud-Kivu a été celle d'une équipe unie d'un processus d'appropriation positive des résultats du projet de la part des autorités provinciales. et nous espérons que cela puisse devenir un outil de développement accéléré et inclusif pour la population du Sud-Kivu et le République démocrate du Congo. Le projet, comme on le savait, a connu beaucoup de défis depuis son insertion. Ces défis sont dus, par exemple, à un agrément plus ou moins difficile à cause de l'environnement sanitaire du COVID-19, comme la fermeture des frontières, la réduction des échanges commerciaux. Financés par l'Union européenne à travers Trademark Africa, pour un montant de 20 millions d'euros, ces travaux seront exécutés par l'entreprise Yang Jing, qui ont été favorablement accueillis par les opérateurs économiques du Sud-Kivu, qui sont les premiers bénéficiaires. Et pour finir, le torchon brûle à la société Pain-Victoire. Cette société mutée à la société Grand-Moulin vient de remercier certains agents et journaliers sans aucune indemnisation. En colère, ces agents ont manifesté et sollicitent également l'implication du tribunal de travail pour être rétabli dans leur trône. Dis-merci, Kansa et Didier Amissi les ont rencontrés. De la société générale de Pain-Victoire à la société Grand-Moulin de Kishasa, cette mutation a provoqué des manifestations pendant deux jours. Dans cette usine de panification, perturbant ainsi les rythmes de travail suite à la réclamation des agents et journaliers qui demandent à l'employeur le respect des droits régissant les travailleurs en République démocratique du Congo, après avoir appris la liquidation de cette entreprise auprès du nouveau gestionnaire de la société Grand-Moulin de Kishasa. L'employeur n'est tenu qu'à ce qu'un formand de discussion du corps du travail, spécialement à ses articles 80 et 801. Comme il s'agit des cas de substitution de l'employeur, le nouveau employeur est subrogé au procédant. Il doit prendre l'actif et le passé de la participation. Donc par conséquent, il y a deux voies de soutien. Soit payer les anciennités du corps du travailleur ou les réengager en signant les intervenants au procédé. Respectué des textes, l'ancien employeur a invité les manifestants à la table des négociations pour sortir de cette crise qui pénalise la production de cette entreprise. Selon le directeur général, après avoir tenu cette réunion de crise, les clauses et textes ont été respectés, y compris la procédure judiciaire, pour remettre tous les travailleurs dans leurs droits. Qui paye les pauvres cassés ? C'est la société. Aujourd'hui, il y a un problème. Vous savez, les problèmes se résoudent. Cette séance de travail a mis autour d'une table l'ancien employeur, les inspecteurs du ministère du Travail, les honorables députés nationaux et provinciaux qui ont demandé aux agents et journaliers de reprendre le travail car les négociations se poursuivent afin de payer les décomptes finales de ceux qui désirent quitter, mais aussi d'établir sur le sort de ceux qui vont continuer à prester avec les nouvelles employeurs. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, voici le rappel de titre. Les comptes à rebours lancés contre le groupe Rebel John 23. Ces rebelles n'ont plus que moins de 4 heures pour faire taire les armées dans la partie est de l'RBC. L'ultimatum lancé par le chef d'État de la communauté d'Afrique de l'Est expire déjà aujourd'hui à 18h. Nous avons diffusé dans ce journal les images du dernier sommet des Luanda. Également dans ce journal, nous vous avons proposé que c'est déjà samedi et que l'on connaîtra la date exacte de la ténue de l'élection présidentielle et législative en RDC. La CENI va rendre public le calendrier électoral. L'annonce a été faite au cours des échanges entre la CENI et la société civile. Et enfin, face au flou, persistons sur le nombre exact de deux élèves en RDC depuis plusieurs décennies. Le gouvernement, comme nous le veux, cette fois-ci, faire sauter les plafonds de verre. Le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique vient de lancer l'opération d'identification de chaque élève à partir d'un numéro. Les images ont été également diffusées dans ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvée à 22h, Serge Merlin Matta pour d'autres sujets d'actualité. Au revoir. Sous-titrage ST' 501